aujourd'hui dans cette vidéo qui parle de vélo je vous explique les conséquences du réchauffement climatique en belgique avec le réchauffement climatique s'est mis à pousser en belgique une sorte rare de palmier nain de faux palmier nain voilà et je vous dis bonjour bonjour mais surtout je vais vous parler d'une secte bonjour oui j'ai une feuille c'est pour ne rien oublier car moi je travaille de manière pro fesses yonel ok on est d'accord donc voilà professionnel alors qu'est ce que je dois dire bon vous n'êtes pas sans savoir que youtube est un réseau social et sans ma communauté oui vous qui regardez les vidéos et qui est abonné est ce que j'ai déjà forcé pour que vous abonnez à ma chaîne aujourd'hui abonnez vous à ma chaîne c'est gratuit ça fait plaisir c'est magnifique ça met de la panne et tigrou aura un magnifique sourire d'ailleurs abonnez vous chaque abonnement supplémentaire c'est un lavage pour tigrou et là n'est-il pas donc voilà donc sans la communauté qui est grandissante pour le moment eh bien je ne serais pas grand chose et c'est pourquoi j'ai envie de vous mettre en avant mais vu que c'est une chaîne sur le vttae j'ai aussi envie de mettre vos vttae en avant et j'ai donc envie de lancer une série de vidéos vous me présentez votre vélo vous vous présentez vous aussi bien évidemment on est bien d'accord pourquoi celui ci pour quel usage qu'est ce qui le rend unique sa petite histoire voilà qui fait que voilà vous êtes amoureux de ce vélo là mais aussi trois points positifs négatifs quelles sont les modifications que vous avez apporté que vous souhaitez apporter c'est que vous regrettez ou que vous adorez enfin bref y aura vraiment tout un tas de choses à dire ce qui le rend unique à vos yeux c'est ensuite que nous irons faire un petit tour pour voilà le mettre en valeur parce que bon on se retrouve en forêt évidemment il faut aller rouler après ça fait plaisir ça fait du bien on va rouler grâce à ça on verra une fois autre chose que du specialised sur ma chaîne oh mes notes s'envolent je suis foutu ça part en d'après donc voilà on verra pour une fois autre chose que du spé sur ma chaîne bon je vous en veux pas pas avoir un spécialiste si vous n'en avez pas n'empêche que ça vous ferait vachement bien moi je suis pas sponsorisé je lis pour vous rejoindre la secte regardez comme comme j'ai le sourire chaque fois que je le vois faites vous du bien acheter un spé de toute façon si vous n'avez pas un spé c'est pas grave on vous aime quand même mais vous n'avez pas un spé voyez un peu et puis voilà je trouve ça cool de rencontrer ceux qui font ma communauté attendez je dois relire un peu mes notes parce que j'ai déjà oublié tout ce que j'ai à dire il ya au moins 18 phrases voilà je trouve ça cool de rencontrer ma communauté ainsi que les vélos que vous avez partager toutes les expériences et surtout ça permettra donc comme je le disais de voir à nouveau les feuilles tombent ça permettra de voir autre chose que du spé et admettons bah voilà vous me proposez un vélo qui est assez peu banal fin qu'on voit peu sur internet ça va permettre aux gens d'avoir des avis objectifs sur des vélos qu'on voit assez peu le specialized on en voit partout tout le monde enfin beaucoup de gens ont un vélo très populaire c'est un peu comme les canyons c'est un peu comme les orbea mais voilà je veux dire quand on cherche des avis sur des vélos c'est très difficile je trouve à titre personnel j'ai toujours trouvé ça très difficile de trouver des avis objectifs surtout sur internet je peux vous assurer que du haut de mes 300 abonnés à l'heure où je vous parle je ne suis nullement sponsorisé par aucune marque c'est un point que je trouve très important les avis que vous verrez sur cette chaîne sont objectifs pardon pas aller faire de l'absurde là dessus ça serait assez tendancieux mais voilà façon c'est pas moi qui vous donnerai les avis vu que ce sera vous qui venez parler de votre vélo et je trouve que ce sera assez intéressant ce sera pas des tests sur le vélo ce sera vraiment juste des capsules de quelques minutes d'une bonne grosse dizaine de minutes qui vont permettre de donner un premier aperçu sur votre vélo mais vu qu'il ya tout un tas de vttae dont on n'a pas de retour sur internet ça peut être vachement intéressant je trouve et surtout que voilà ça n'aura pas été pour certains certaines rares marques un avis qui a été comment vais-je dire que ce ne serait pas un avis tendancieux venant d'un site qui pourrait avoir été influencé par de gros billets de gros billets c'est bien quand même des gros billets alors juste une petite précision donc voilà comme je le disais une petite précision cette idée elle vient de germer dans ma tête ces deux trois derniers jours on est en plein confinement et purée en fait il me faut les feuilles voilà le format n'est pas il est en gros grossièrement j'ai le format dans ma tête je sais à quoi ça veut je veux que ça ressemble mais voilà les lignes la ligne directrice est là mais tout n'est pas encore ancrée dans le marbre il ya des choses quand je vais tourner les premiers ou que je vais écrire les premiers je vais me rendre compte que ça doit changer qui peut y avoir de l'amélioration donc voilà par exemple il faudra que je pense à des lieux de tournage qui soit vraiment sympa le type de parcours qu'on pourra aller faire après une fois qu'on va rouler le temps que ça va prendre et le temps que durera ce format sur youtube a aussi à ma manière de présenter le show il faudra pareil que je rôde que je me trouve donc voilà tout ça va s'affiner au fur et à mesure et bien que nous souhaitons je me mets mieux est ce qu'on voit bien et bien que nous soyons en confinement pour le moment je trouve que c'est une opportunité si je puis dire en fait je vais je vais profiter de ce confinement pour selon les lois belges je tiens à le préciser c'est beaucoup de gens qui sont très très tendu pour le moment là dessus en belgique il ya des règles donc on les respecte on peut aller rouler on peut même rouler avec quelqu'un et donc en suivant scrupuleusement ces règles je vais déjà lancé et faire quelques vidéos quelques capsules maintenant l'histoire de rôder tout ça pour que à la fin de ce confinement je puisse faire des trucs d'une bien meilleure qualité et surtout la vue que ça va se faire suivant les règles en forêt de soigne donc avec des gens qui habitent aux alentours de bruxelles en fait un concrètement aux alentours de la forêt de soigne une fois que tout ça sera fini je vais pouvoir aller me déplacer en wallonie en france vous êtes énormément à me suivre franchement d'ailleurs petite parenthèse je suis surpris par le nombre de la la proportion d'abonnés que j'ai qui vient de france par rapport à la proportion que j'ai en belgique j'ai 20% des abonnés qui sont belges et 60 qui sont français alors est ce que ça veut dire que vous êtes vachement plus nombreux que je pense être intéressés par ce que je fais en france ou est ce que c'est parce que les belges ça donne ça donne pas suffisamment abonnez vous c'est ici quelque part c'est très important c'est bien à la fin bref du coup évidemment je viendrai aussi après tout ça en france faire voilà des tours il ya vraiment plein d'endroits que j'ai envie de venir visiter que j'ai envie que vous me fassiez découvrir que tout le monde puisse en profiter c'est ça le but premier de ma chaîne c'est vraiment la découverte là pour le moment c'est moins le cas avec ce qui se passe mais bon vous allez découvrir la forêt de soigne de fond en comble avec le confinement mais on va éviter que ça ça dure trop longtemps donc voilà la crise aura le mérite en fait de me roder dans ce format pour que une fois le confinement fini ce soit parfait pour quand je viens voir un peu partout voilà si vous êtes intéressés envoyez moi un message avec rapidement une petite histoire enfin votre petit j'ai pas besoin de histoire de mini-nourson non vous m'envoyez rapidement mais voilà votre histoire à vous par exemple pourquoi vous êtes arrivé au vtt à eux ou bien à quelle fréquence vous en faites etc ou des trucs marrant j'adore rire ça peut faire pencher la balance vachement si vous arrivez à me faire rire l'histoire du vélo aussi en bref j'ai quand même envie de découvrir ne me dites pas tout dans le mail j'ai vraiment envie de découvrir des choses lorsque l'on va filmer en même temps que tout le monde mais ça va m'aider peut-être pas au début je vais percevoir des dizaines et des centaines de propositions là maintenant dans les jours qui viennent mais si ma chaîne décolle une fois le confinement fini je sais pas je vais peut-être recevoir pas mal de demandes et ça pourrait être pas mal si voilà j'ai au moins de quoi classer trier fin bref s'il y en a beaucoup trop je vais pas savoir venir voir tout le monde donc il faut que je puisse faire un tri et ça m'aidera à choisir pour le contacter vous avez plusieurs moyens pas mal d'entre vous mon facebook je ne cache pas du tout donc c'est à tanguy vous m'envoyez un message sur messenger j'espère que sera pas trop le bordel si tout le monde fait ça on verra vous avez aussi le site vtt à découverte point com qui ne sert toujours pas à grand chose mais il est là sert toujours à rien mais il est là sinon vous avez l'adresse mail vtt à découverte à gmail point com je crois que c'est tout on va pas non plus trop faire ça dans les commentaires enfin je veux dire organiser une sortie dans les commentaires ce sera assez le bordel sinon au lieu d'être à deux on se retrouverait genre à 25 c'est pas très pratique donc voilà c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire je vais quand même vérifier de manière professionnelle j'adore je suis un enfant il fallait que je vous en fasse ouais bon voilà après c'était des petites notes pour moi c'est la fin de la vidéo allez à la prochaine abonnez vous et